La parole va donc être à notre camarade Giliat, qui est le responsable national des jeunesses pour la renaissance communiste en France. Giliat est un jeune travailleur de transport. Je salue les féminismes péton de la jeunesse pour la renaissance communiste en France. Je vous remercie d'autant plus que cette année 1917 coïncide avec le cinquantième anniversaire de l'assassinat d'Utché sur ordre de la CIA. La parole est à toi, Giliat. Bon alors je croyais qu'on m'avait promis une jolie traductrice, mais je crois que finalement... Merci camarades. Chers amis et camarades de France et du mouvement communiste international. En novembre 1917, à l'initiative du parti bolchevique, la révolution prolétarienne dite d'octobre frappait au cœur le gouvernement social-impérialiste russe, portant un coup fatal à la guerre mondiale qui ravageait le monde depuis trois ans. Pour la première fois depuis la commune, la classe ouvrière alliée aux paysans s'emparait durablement du pouvoir, proclamait la paix pour les peuples, la terre à qui la travaille, et remettait tout le pouvoir aux soviets, la forme russe de la dictature du prolétariat et des petits paysans. Pendant sept décennies, non sans contradiction parfois aiguë, l'URSS, le mouvement communiste international, puis le camp socialiste et le front anti-impérialiste mondial, puissamment renforcés par la victoire sur Hitler, victoire principalement due à l'armée rouge, allaient mettre les peuples à l'offensive face au capital et à la réaction. La décolonisation, les progrès de l'égalité homme-femme, l'impétueux essor scientifique du XXe siècle, les avancées sociales arrachées en France dans le sillage du Front National, du Conseil National de la Résistance et des luttes du PCF et de la CGT pour la paix, l'indépendance nationale et le progrès social seraient restées impensables en dehors du cadre ouvert par Octobre Rouge. Car loin d'être le putsch décrit par les manuels négationnistes, les dix jours qui ébranlèrent le monde allumèrent un intense débat démocratique à l'issue duquel chaque usine, chaque village, chaque quartier ouvrier donna sa libre adhésion au pouvoir soviétique avant de la confirmer au prix du sang quand la réaction russe ralliée par les mancheviks et par la deuxième internationale tenta de revenir en arrière avec l'aide des 14 armées étrangères. Saluons à ce propos la mémoire trop peu connue de Jeanne Labourbe, l'institutrice française du pont en Russie et ralliée au parti bolchevique. Elle fut l'âme des mutineries de la mer Noire co-dirigée par André Marti et Charles Thillon, le futur chef de file des FTP de France. Mondialisation néolibérale, construction européenne mortifère, poussée vers l'Est de l'OTAN, offensif contre les peuples du Proche-Orient au Venezuela, criminalisation des partis communistes de l'Est, montée des intégrismes et des nostalgiques du Troisième Reich, volonté acharnée en France même d'arraser les acquis de la résistance et de la révolution jacobine. Prédation anti-écologique des chasseurs de profits, menace de guerre de grande ampleur contre la Corée du Nord. On voit ce que coûte au monde la défaite subie par le socialisme mondial de 1989 à 1991. Et ce n'est pas vaine nostalgie mais esprit de résistance tourné vers l'avenir que d'appeler les travailleurs conscients à défendre Octobre Rouge ou plutôt à se défendre avec Lénine et Octobre 17. Car le camp socialiste n'a pas succombé face aux croisades exterminatrices fomentées par régal, par excès, mais plutôt par défaut progressif de marxisme-léninisme, authentique et de relance dynamique du mouvement communiste mondial. Plus que jamais, c'est sous le drapeau d'un nouveau défi léniniste que le PRCF et les JRCF appellent à continuer dans les conditions et formes actuelles le combat des communards, des bolcheviques, mais aussi celui du Tché, assassiné sur ordre de Washington en 1967, et de Fidel, quittant jusqu'au bout la juste ligne mondiale résumée par la devise « La patrie ou la mort, le socialisme ou mourir, nous vaincrons, patria ou muerte, socialismo ou morir, ben serremos ». C'est pourquoi notre meeting appelle à l'action non seulement les communistes et les jeunes révolutionnaires, mais les syndicalistes de lutte et tous les progressistes attachés à la souveraineté des peuples et à la paix mondiale. Pendant que les dirigeants décaféinés du PCF-PGE se demandent gravement ce qui reste de la révolution d'octobre et qu'ils dissèrent sans frein sur l'opportunité de se déclarer communiste. Les militants rassemblés ce 4 novembre donneront corps au mot de Dimitrov, l'ultime secrétaire de l'international communiste. Les contre-révolutions sont des parenthèses historiques. L'avenir est tout révolutionnaire. « L'international sera le genre humain, c'est la mise finale pour nous et demain ». Sous-titrage Société Radio-Canada